Musique de générique Je suis le même éditeur Donc dans ce livre On va suivre Elise Qui est une jeune fille Et ses parents Cherchent une gouvernante Donc ils vont rencontrer Miss Pouk Qui se fait appeler je ne sais plus comment Qui se présente comme madame Comme c'est ça Miss Pouk Comme une gouvernante anglaise Alors qu'elle est loin de tout ça Il s'agit Il s'agit en fait d'une sorcière Qui est là dans un but bien précis Donc on va suivre l'évolution Et son introduction Dans la famille d'Elise De tout ce qui va se passer Et Pour arriver à ses fins Elle va raconter des choses horribles A la jeune Elise Pour qu'elle décide de la suivre Alors je dois dire Que j'ai trouvé Miss Pouk Assez Assez particulière Assez flippante Et Je me disais Qu'elle allait quand même Dans le trash Pour Pour faire Pour qu'Elise la suive Au final Alors c'est un livre court Qui se lévite forcément Puisqu'il n'est pas bien long Puis ça reste du jeunesse Il fait 182 pages C'est écrit Comme ceci Je vous montre un peu Comment c'est fait Les gentelles de chapitre Sont comme ça Et à l'intérieur C'est comme ceci Alors je dois dire Que moi j'ai eu quand même Un énorme problème Avec cette histoire Il y a des choses Franchement Très glauques Et Je Comprends pas Alors le livre Il est à partir de 10 ans C'est écrit au dos de la quatrième Et honnêtement Jamais de la vie Je donne ça à un gamin à 10 ans Enfin je veux dire Déjà entre ce que Miss Pouk Raconte aux enfants Et ce qu'on apprend A la fin du roman Mais jamais de la vie Je laisse un enfant de 10 ans Lire ce livre C'est un coup Aller traumatisé Je veux dire C'est quand même Super barbare L'ambiance est quand même Très sombre Très glauque Alors je veux bien Que les jeunes lecteurs Sont En quête de sensations En quête de frissons Mais là faut pas déconner quoi Alors autant dans la collection Châton hanté A partir de 10 ans Je veux dire Ça reste frissonnant Mais Gentiment Autant là Il y a de quoi traumatiser les gosses Donc je comprends pas Alors déjà Dans Hugo de la nuit J'avais été relativement surprise Par le côté sombre de l'histoire Mais encore Ça allait quoi J'ai trouvé que c'était Sur Bien effrayant Ça va un petit côté Par moment Thriller fantastique Mais là Ici Non Moi je ne dirais pas A partir de 10 ans Malgré que ce soit du genèse Moi j'aurais plutôt dit ça Pour du voyer Vu les scènes Qui s'y passent Je ne mettrai pas ça Dans les mains d'un enfant Après si vous voulez Le lire avec vos enfants Ou leur faire découvrir Franchement je vous conseille De le lire Vous d'abord Dans un premier temps Et de voir Parce que selon Alors déjà 10 ans pour moi Ce n'est pas du tout le bon âge Et encore moi Si vous avez un enfant Qui est relativement sensible Ou impressionnable Parce que clairement Il va s'en faire des cauchemars Pendant des jours Et des jours C'est juste Pas possible Et donc je pensais Que c'était un livre unique Et en fait A la fin On vous dit Je vais vous cacher le texte Histoire de spoiler personne Mais on vous met Fin de l'épisode Donc voilà Donc moi qui pensais Que c'était Que c'était un livre unique Et ben non C'est une série Et honnêtement Moi je passerai mon chemin Pour la suite D'ailleurs si vous êtes intéressé Je ne sais pas S'il y sera encore Mais à peine lu Je l'ai mis direct En vente Sur la boutique Price Parce que je ne compte pas le relire Je ne compte pas le conserver Donc si ça peut faire Des heureux A moindre coût Pourquoi pas J'ai dû le mettre A moitié prix Donc voilà Donc voilà Mais en tout cas Autant Hugo de la Nuit M'avait plutôt bien plu Même si je ne l'avais pas gardé Mais alors celui-ci Je passe clairement mon tour Je n'y aurai pas la suite Et encore une fois Je l'ai trouvé Beaucoup trop sombre Pour la tranche d'âge visée Ensuite je vous propose Un autre livre Que je n'ai pas vu beaucoup passer D'ailleurs c'est le cas Où je ne les ai pas vu beaucoup Où je ne les ai pas vu du tout Donc Miss Book Je ne l'avais vu passer nulle part Si ce n'est en magasin Quand moi je m'y suis rendue Celui que je m'apprête A vous présenter Je l'ai vu une fois Sur la chaîne de Kevin De Palace of Books Et le troisième C'est pareil Il est passé inaperçu Je ne l'ai vu nulle part Pour ma part Donc le suivant Et la petite dernière De Suzy Morgan Stern Qui est illustrée Par l'auteur publié Chez Nathan Je vais voir la couverture Donc ici on va suivre Suzy Qui est la petite dernière De sa fratrie Alors elle a Elle a deux soeurs Elle vit avec ses parents Alors les entêtes de chapitre Sont comme ceci Et on a ce type de dessin Au pointillé Tout au long du roman Pour illustrer le récit Donc elle est la petite dernière Et on ne la considère jamais Comme quelqu'un Comment dire Capable de faire des choses Vu que c'est la petite dernière Elle doit simplement Faire ses devoirs Et point barre On ne lui demande pas De mettre la table On ne lui demande pas De débarrasser On ne la laisse pas Éplucher les pommes de terre Ce genre de choses Et ça commence à peser A Suzy d'être toujours Considérée comme La petite dernière Alors que ses soeurs Sont toujours mises en avant Toujours sollicitées Alors qu'elle Pas du tout Donc on va la suivre Alors je ne sais Bah c'est l'enfance C'est l'enfance même De l'auteur En fait clairement Et je ne sais plus En quelle année ça se passe Je ne sais plus On a une petite préface aussi Qui nous permet D'en apprendre plus Ouais je ne sais plus Et donc on va suivre Donc Suzy Ainsi que Alors ses soeurs C'est Sandra Et Elphie Et ses parents Qui sont donc Familles juives Et on va découvrir Ce que c'est leur vie Je crois que c'est Dans les années 50 Aux Etats-Unis Donc on va avoir Toutes des tranches de vie Comme ça par ci par là Dans le roman Puisqu'à chaque fois Les chapitres N'ont pas les titres 1 Ou 2 Ils ont à chaque fois Un titre précis Comme là par exemple Il ne se passe jamais rien On a quoi d'autre Mes parents Un an de bonbons Enfin l'aventure Enfin tout un tas de choses Comme ça Et on a Donc un texte Qui se rapporte Au titre du chapitre Si au début J'ai beaucoup aimé Me plonger Dans la vie de Suzy Je dois dire Qu'arrivé à la fin De ma lecture J'ai été J'ai malheureusement Été assez déçue Parce qu'au final On apprend Alors oui On apprend des choses On voit le ressenti De Suzy Mais ça ne va pas C'est pas assez poussé Moi clairement J'aurais aimé avoir Plus de choses Sur l'après Et non pas nous arrêter Comme ça en fait Parce qu'il y a des changements Qui s'opèrent Dans la vie de Suzy Et de sa famille Et au final Ces changements là On ne les voit pas On nous en parle Mais ça s'arrête comme ça En fait on l'évoque Mais sans nous le détailler Sans rien Et le livre se termine Comme ça Donc c'est vrai Que du coup J'en ressors Avec un goût Ben ouais De De quelque chose De non fini Je reste sur ma fin Et ça me déçoit Plus tôt Alors c'était Le premier livre De l'auteur Que je lis Donc c'est aussi L'auteur qui a écrit La sixième Publiée à l'école Des loisirs Alors moi à l'école Je ne l'ai pas étudié Clairement J'en ai étudié d'autres Mais pas celui-ci Mais je sais Qu'il est beaucoup connu Et beaucoup étudié Encore aujourd'hui A l'école Donc voilà Mais je pense Que je tenterai un autre roman De l'auteur Mais clairement Je ne suis pas entièrement convaincue Pourtant au début Je trouvais ça sympa Je l'ai lu en une journée Donc je l'ai lu quand même vite En même temps C'est du Nathan Donc la police d'écriture Et pas non plus Ce que j'appellerais De petite Il fait De 112 pages Mais j'aurais aimé Qu'on creuse un peu plus Le sujet Et surtout Ben Qu'on voit Ce que ça Ce que les événements Vont impacter Sur leur vie à tous En fait Plutôt que de nous laisser Comme ça Sur notre faim Avec 150 000 questions en tête Donc voilà Donc j'espère que Si vous l'avez lu Vous l'avez plus aimé que moi Ou que s'il est dans votre pile à lire Il vous plaira plus En tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous l'avez déjà lu Mais pour quelque chose Qui partait plutôt Pas mal au départ Malheureusement J'ai trouvé que ça se dégradait Tout au long du récit Et même si je me suis attachée A Suzy Ben malheureusement Ça n'a pas suffi Pour ce titre là Donc voilà Et ensuite Pour finir cette vidéo Je vais vous parler De la tribu de Vasco Le tome 1 La menace D'Anne-Laure Bondou Chez Gallimard Jeunesse Donc quand il est sorti Il y a les 3 tomes Qui sont sortis d'un coup Donc je vous mets Les couvertures là En bas Donc le 1 Le 2 Le 3 Donc le 2 C'est l'exil Et le 3 C'est la survie Donc ici On va suivre Vasco Qui est un rat Et qui vit en tribu Avec ses frères et soeurs Sa mère Et d'autres rats Un jour il s'éloigne Pour aller chercher De la nourriture Et lorsqu'il revient A l'entrepôt Où ils ont élu domicile Ils sentent une odeur Très bizarre Et ne retrouvent plus Aucune trace De sa famille L'entrepôt est situé Près de quai Et en allant sur le quai Il va retrouver Le rat La plus ancienne Le rat De la tribu Qui va lui faire Des révélations Plutôt surprenantes Que sur un premier abord Il ne va pas forcément Comprendre Elle va lui dire De se méfier De la vapeur Sans qu'il ne sache De quoi elle parle Et surtout pourquoi Et cette rate Malheureusement Va décéder Lui va faire la rencontre D'une autre rate Qui D'une jeune rate Qui fait partie D'une autre tribu Et donc On va le suivre Tout seul Sans tribu Avec cette jeune rate Qu'il connait Mais qui appartient A un clan Où le clan Ne veut pas de Vasco Et comment Déjà Quelle est cette menace Est-ce qu'il va réussir A s'en sortir Est-ce que les autres tribus De rats Vont être menacées également Parce qu'il y a autant Des rats Qui sont gentils Que de qui sont mauvais Il y a autant Des rats anciens Que de tout jeune rat Qui viennent tout juste De naître Et des gens comme Vasco Qui sont On va dire Intermédiaires Qui sont On va dire Comparés à des humains Des ados Ou des jeunes adultes Donc voilà J'ai pas mal aimé Cette histoire Donc du point de vue des rats J'ai trouvé que c'était Quand même super original C'est plutôt bien amené On nous montre Les dangers de l'humain Enfin les dangers Que représente l'humain Pour les rats Le fait que les rats Sont considérés Comme des nuisibles Mais que parfois Ils font rien Bien méchant Entre guillemets On va dire ça comme ça Ils se contentent D'envahir un lieu Et de chercher à manger Souvent parmi Les poubelles D'ailleurs Donc voilà Mais Qu'est-ce que ça Pourrait être Si on était Du jour au lendemain Nous propulser Dans le corps d'un rat Et ce que nous On a l'habitude De voir De faire De connaître Comment c'est perçu Du point de vue D'un animal Qui est si petit Donc franchement J'ai passé un très bon moment Je lirai la suite Avec plaisir Je suis surprise Parce qu'Anne-Laure Bondou Est quand même une auteure Qu'on voit pas mal Qu'on entend pas mal Enfin on entend beaucoup Parler d'elle Et ces livres là Sont passés Mais Complètement à la trappe Sans que je ne sache pourquoi Et sans que je ne me l'explique Mais pourtant C'était super intéressant Alors je sais Un autre livre De l'auteur Dans ma pile à lire Qui est L'aube sera grandiose Je ne sais plus chez qui Bah chez Gallimard aussi Donc je le découvrirai Avec plaisir Ainsi que le temps des miracles A l'école des loisirs Mais en tout cas Pour cette première découverte De l'auteur Je suis plutôt contente Et je me ferai un plaisir De découvrir la suite Prochainement Voilà Ce point de lecture Est à présent terminé J'espère qu'il vous aura plu Si vous ne connaissez pas Ces titres Et bien j'espère Que le fait de les avoir découverts Vous donnera peut-être Envie de vous plonger dessus Si vous les avez lus N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Ce sera toujours un plaisir D'en discuter avec vous Dans les commentaires Sur ce je vous souhaite Une excellente journée De très belles lectures Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye